Salut à tous, shalom, bruché babayn, bienvenue dans cette, je dirais sixième vidéo d'accord d'hébreux. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He et Vav. Ça fait six. Le Vav, c'est une lettre un peu particulière. Alors vous avez compris qu'à chaque fois qu'on prononce le nom d'une lettre, ça donne déjà sa prononciation. Le Vav va se prononcer V. Mais vous allez me dire, on n'a pas déjà vu une lettre qui se prononçait V, le Bet, qui se prononce V. Vous vous rappelez ? Eh bien, le Vav se prononce V aussi. Mais historiquement, pas pour les mêmes raisons. On va voir ici. Et évidemment, les deux lettres ne sont absolument pas interchangeables. C'est pas parce que vous avez le son V dans un mot que vous allez dire « Ah mais tiens, je vais mettre un... un Bet. Ah mais tiens, je vais mettre un Vav. » Pas du tout. L'hébreux, c'est extrêmement strict. Ça fait partie des... C'est des racines extrêmement anciennes. Un Vav, c'est un Vav. Un Vet, c'est un Vet. Rien à voir. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'hébreux comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhyvrite.